Sous-titrage Société Radio-Canada Donc bah pour réparer ça j'ai fait appel à Petit Gilou, son carrossier de père en fils, hein, Petit Gilou, qui m'a dit qu'on pouvait réparer ça avec de la choucroute. Donc aujourd'hui dans les samedis tuto, bah on va voir comment réparer son pare-choc à la choucroute, hein. Alors bah pour réparer son pare-choc à la choucroute, on prend de l'outillage de précision, la choucroute de ses morts, hein, fabrication artisanale, c'est fait par le cousin de Gérard, ça. Voilà. On ouvre. Voilà. Oula ! T'as sent un peu la petite fille qui se néglige quand même. Ça me rappelle une copine. T'aimes ça toi pourtant Gérard la choucroute, hein ? Bah non, évidemment il aime que la bière. Alors on en beurre bien des deux côtés. Hum. Alors une fois qu'on a bien garni l'intérieur, évidemment, bah on met en place, hein. Bon bah c'est remonté, maintenant on beurre l'extérieur, hein. Voilà. Toujours dans le respect de la mécanique. Ah bah là y'a un gros trou par contre. Donc pour les gros trous, y'a aussi ce qu'il faut dans le pot, là. Voilà. Hé hé ! Hum. Bien comme tout. Y'a plus qu'à aller au contrôle technique. Bon bah voilà. Vous savez comment réparer votre pare-choc à la choucroute, maintenant. Allez ! Bon week-end ! Et au passage, si tu veux voir un ancien tuto, tu peux cliquer juste là, 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 en bas, là. Et puis si tu veux t'abonner aussi, ça fait toujours plaisir, c'est juste là, là. Voilà. À peu près au niveau de mes couilles, là. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Sous-titrage FR ?